Bonjour Mara Asar. Oui, bonjour. Voilà, Mara Asar, vous êtes chargée des affaires institutionnelles du bureau de l'Organisation des Jeunes pour les Nations Unies d'Afrique au Sénégal, membres du Mouvement pour la Transformation Nationale. Déjà, comment voyez-vous la décision du président Macky Sall de ne pas se présenter pour l'élection présidentielle de 2024 ? Merci beaucoup Ney Koumbe, merci beaucoup encore aux éditeurs de la Réumi FM. En fait, je pense que la décision du président Macky Sall, c'est une décision d'un homme d'État pour moi, parce que c'est une décision que les Sénégalais, en même temps que le monde entier attendait, celui qui vit la situation que le Sénégal a suivie ces derniers temps. Je pense qu'ils ne pouvaient que prendre cette décision-là pour apaiser la paix dans notre pays. C'est une décision noble que tout le monde apprécie actuellement à travers le monde parce que je pense que le président Macky Sall ne pouvait que prendre cette décision, et ce qu'on appelle le respect de l'éthique de la parole donnée qu'il a appliquée, parce qu'il avait dit en 2016, il avait dit en même temps dans son livre qu'il a écrit, que le mandat de 2019-2024 sera son dernier mandat. Je pense que c'est très important, surtout nous les Africains, particulièrement nous les Sénégalais, sur l'éthique du respect de la parole, le respect de l'éthique de la parole donnée. Donc je pense que c'est une bonne décision. Actuellement, il a fait respirer notre pays, notre pays qui a été basculé par une situation de trois mandats. Si vous voyez toutes ces angles de manifestation dans notre pays, tous ces problèmes que le pays a subis ces derniers temps, je pense que tout cela était la question de trois mandats, parce que tout le monde doutait ce que le président de la République va décider à l'avenir. Tout le monde doutait sur la question de sa candidature en 2024, parce qu'il n'était pas clair sur ses paroles, en disant que je ne dirais pas ni oui ni non. Donc, raison pour laquelle la population n'avait pas une confiance totale sur notre président. Donc, si vous regardez bien que le moment où il faisait son discours, le peuple était calme. Tout le monde l'écoutait avec attention, attentif. Donc, le moment où tout le monde attendait qu'un seul mot, le mot de ne pas se présenter aux élections présidentielles de 2024. C'était le mot unique pour tout le monde. C'est pourquoi, si vous regardez, que beaucoup de personnes n'ont rien retenu sur son discours, uniquement que de cette expression. Donc, raison pour laquelle c'était une expression que le peuple attendait, que tout le monde attendait sur lui. Et cette expression a permis au peuple d'avoir un souffle. Mamadou Marassar, est-ce que vous êtes d'accord sur la modification du code électoral pour la candidature de Karim Wad et de Khalifa Abouakarsal en 2024 ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, moi, à mon avis, je pense que je suis avec l'idée des élections inclusives pour que tous les candidats puissent participer aux élections. Mais, d'après le cas de Karim Wad et de Khalifa Abouakarsal, je pense que l'État doit éclaircir les choses d'abord aux yeux des Sénégalais pour que les gens puissent comprendre réellement ce qui s'est passé. Donc, venir comme ça et dire qu'ils vont participer, parce que tout le monde savait que ces deux leaders-là avaient un problème de justice, et revenir automatiquement, leur inclure dans les élections de 2024 sans éclaircir les choses. Donc, je pense que c'est une chose tellement floue que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que le président doit faire, c'est de revenir sur les dossiers de Khalifa et de Karim Wad. Revenir sur ces dossiers et voir quelle stratégie il va faire pour permettre à ces deux candidats de se présenter aux élections. À mon avis, je pense que je condamne à ce que le président organise des élections inclusives, que tout le monde puisse participer aux élections de 2024. Tout le candidat qui aspire d'être candidat aux élections présidentielles donc peut se participer à ces élections. Donc, je pense qu'à mon avis, le président peut modifier ce code électoral pour pouvoir inclure ces deux candidats à participer aux élections présidentielles. Mais il doit le faire d'une manière juste. Il doit passer par la justice comme c'est la justice qui les avait condamnés à ne pas se présenter. Donc, il faut y revenir encore pour éclaircir la population, pour que les gens puissent comprendre réellement donc c'est ça ce qui s'est passé. Parce que les gens ne comprennent pas jusqu'à maintenant quel est le problème réel. Quel est le problème réel entre Karim Wad et l'État ? Quel est le problème réel entre Khalifa ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Parce que les gens pensaient uniquement que c'était des questions politiques. On les avait emprisonnés qu'en fonction des questions politiques. Donc, si le président revient pour leur inclure à travers les prochaines élections, je pense qu'il doit nous expliquer, il doit des éclaircissements précis pour que les gens puissent comprendre réellement ce qui s'est passé. Donc, pour moi, il est obligé de laisser ces deux candidats participer aux élections, aux prochaines élections de 2022 présidentielles. Mais il doit en même temps éclaircir les choses, que ce soit Khalifa ou Karim Wad. À mon point de vue, c'est ça que je condamne. D'accord. Que pensez-vous de la déclaration d'Ousmane Sonko à France 24 ? Il compte installer le chaos s'il n'est pas candidat. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? Moi, je ne suis pas en face de cette déclaration personnellement. Parce que nous tous, nous savons que nous sommes dans un pays de la Teranga, un pays qui ne connaît que la paix. Donc, sans la paix, rien ne bouge pas. Et on ne peut pas obtenir un pouvoir sans passer par la paix. Et Ousmane Sonko, à tout moment, ce sont ces gens de zéro de communication qui font que les gens ne peuvent pas lui consoler réellement. Donc, moi, en tant que transformateur, je pense que nous avons des principes. Et nos principes, d'abord, c'est la dignité. C'est la connaissance, les compétences. Et en fait, c'est la paix sociale. Nous, nous appelons à la paix. C'est parce que c'est à travers... Un pays ne peut pas se développer sans qu'il n'y ait pas de la paix. Sans qu'il n'y ait pas de la paix. Et je ne peux pas comprendre un leader qui aspire être le président de la République qui fait toujours des appels de violence. Donc, s'il continue à réagir ainsi, les gens auront peur de lui demain quand il sera le président de la République. Parce que nous constatons uniquement que c'est un homme violent, c'est un président violent qui appelle toujours à la violence. Donc, il faut que ces gens de communication ne soient pas bonnes. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui anime. Peut-être s'il a des problèmes avec le président Matissak ou autre. Nous, ce n'est pas ça qui nous concerne. Nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est qu'on ait un Sénégal qui retient son identité. Un Sénégal de Cheikh Ahmadou Bamba. Un Sénégal d'Elhaj Omar Fouti-Youtal. Un Sénégal qui garde des valeurs qui sont aspirées par les autres pays du monde. Donc, nous ne pouvons pas gaspiller tout cela. Nous ne pouvons pas détruire toutes ces valeurs que nous avons héritées de nos grands-parents, que nous avons héritées de nos héros. Donc, il faut qu'il y ait une retenue. Il faut que le leader du PASTEF ait une communication, une communication qui est une communication convaincante envers la population, une communication qui appelle toujours à la paix, mais non à la violence. Parce qu'un pays ne peut jamais se développer par la violence. mais moi, je ne suis pas avec cette communication, avec cela. Parce que, quelle que soit la situation, il n'a qu'à assumer ses responsabilités. Donc, l'État est là et nous avons une justice qui est là. Donc, même si tout le monde sait que le président Macky Sall veut l'éliminer politiquement, c'est ce que les gens constatent actuellement. Mais, on peut le combattre, il peut le combattre sans faire appel à la violence, je pense pour moi. Parce que la politique, nous avons vu le cas d'Ablaiouad lorsqu'il était un opposant avec le PS. Ablaiouad a subi beaucoup de problèmes de l'État. Il a été emprisonné. Il a fait 26 ans d'opposition. Mais, enfin, il est devenu le président de la République. Tant que, sans la violence, il est arrivé au pouvoir sans qu'il appelle de la violence. Je me rappelle au jour d'Ablaiouad l'avait dit. C'était, il savait, il lui avait dit que même lui-même, il savait qu'il sera au jour un président parce qu'il avait le soutien de la jeunesse. Et la première fois, lorsqu'on l'avait emprisonné, la jeunesse s'est manifestée. Et la deuxième fois, lorsque la jeunesse avait voulu manifester, il les a empêchés de manifester. Parce qu'il tient au cœur son pays. Il savait que si cette jeunesse-là se manifestait, il y aura, ça sera plus dur, plus difficile, plus compliqué sur lui. Donc, il a appelé à la jeunesse de rester calme. Et c'est ce qui devrait être aujourd'hui le discours d'Ousmane Sonko. Il faut faire appel à tous ses militants, au retenu, au calme, et essayer de voir comment il va gérer cette situation. Avec le peuple, avec le soutien du peuple, avec le soutien de tous les autres leaders de notre pays. Donc, je pense que tout cela pouvait avoir sans qu'il n'y a pas de la violence. Voilà. Peut-être, dernière question, Momodou Marassar. Vous soutenez la candidature du professeur Maritounian. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il est temps que nous soutenons la candidature du professeur Maritounian. Tout simplement parce que nous avons vu des qualités, des qualités qui sont dans cette personne, et des qualités qui vont permettre à cette personne de sauver notre cercle qui est dans cette situation. Vous savez que je pense que nul ne doute que le président Maritounian ait le meilleur profil aujourd'hui pour sauver notre pays. Mais la réalité dans notre pays, nous savons tous qu'actuellement, les gens aiment la politique politicienne. Et tant que cette politique politicienne ne quitte pas, qu'on ne change pas cette démarche de politique dans notre pays, nous aurons toujours des déceptions de présidence de la République. Donc, le président Maritounian, il a un programme. Il est venu, il nous a présenté son programme, et il nous a convaincés à travers ce programme. Et nous savons que c'est un homme de défis. Partout là, il avait passé, il a montré ses preuves. Il a fait des choses concrètes. Donc, raison pour laquelle nous avons confiance en lui, qu'il peut tout changer. Parce qu'il nous a fait rêver à tout moment. Il a changé là où il était. Et c'est un visionnaire en même temps. C'est un innovateur. C'est quelqu'un que le monde entier a beau jeu aujourd'hui. Si les Français ou bien le Macron choisit le professeur Maritounian parmi les plus grands savants, peut-être scientifiques dans le monde, pour travailler avec lui dans le cadre de la science au niveau de la France, je pense que nous ne devons pas attendre cela. Nous devons, en ce moment-là, changer de stratégie d'élire notre président de la République. Nous devons élire notre président de la République à travers son programme, pour moi. Et ça, les journalistes ont un très grand rôle à jouer à travers cela. Parce que si ces leaders qui n'ont aucune compétence, qui restent toujours là à faire du bruit dans notre pays, c'est parce que les journalistes, pour moi, les ont donné de favoris, les ont donné de buzz, peut-être pour pouvoir sympathiser la population. Et ça ne devrait pas être. Aujourd'hui, les grands plateaux qu'on a regrès dans les médias, ça devrait être des plateaux guidés. Faire appel aux candidats et dire aux candidats de présenter leur programme. Et la population va voter en fonction du programme de ce candidat-là. Donc, je pense que le professeur Maritounian, nous, on le soutient, parce que nous savons qu'il est un homme d'État, qu'il est un homme de défis, c'est quelqu'un qui nous a présenté un programme inclusif, exclusif, un programme convaincant, un programme dont nous y voyons nous-mêmes, parce qu'il veut amener un changement, une transformation dans tous les secteurs, surtout dans le secteur de l'éducation, parce que l'éducation est la base de tout. L'éducation, reformer notre système, au fond, notre système éducatif. Revaloriser notre culture et culte, parce que nous avons senti que nous avons perdu notre valeur. C'est parce qu'il n'y a plus de dignité dans notre pays. Enlever cette incompétence qui est dans ce pays-là, on ne favorise même pas actuellement les intellectuels, ou bien les technocrates ne sont pas favorisés. La connaissance n'est pas valorisée dans notre pays. On valorise toujours les incompétents dans les gouvernements, ou bien les directions. Pour cela, on doit le combattre. Il faut qu'il y ait le mérite dans tous les secteurs. Tant qu'il n'y a pas de mérite, on ne pourra pas se développer. Et ça, c'est ce qui est la vision du professeur Maritonean. C'est ce qui est la vision du mouvement pour la transformation nationale. Restaurer la dignité, la culture et le culte, valoriser la connaissance, les compétences, et en même temps, imposer la paix sociale. Ce sont les trois principes que nous incarnons, avec un programme bien déterminé dont nous voulons présenter aux Sénégalais, et faire le tout pour leur convaincre, pour leur convaincre, et que les Sénégalais ne se tombent toujours pas sur des déceptions de choisir leur président. Il faut qu'on arrive à ce stade. Soisir notre président en fonction de leur programme. Un programme qui sera un programme convaincant. Donc, pour nous, actuellement, nous sommes prêts à faire le tout. Nous sommes prêts à occuper tout le territoire national pour convaincre toute la population à savoir qui est cette personne-là. Pourquoi nous le soutenons ? Parce que c'est un produit, c'est quelqu'un qui a en main quelque chose qui peut sauver le Sénégal à l'avenir. Il a un programme qui peut sauver le Sénégal à l'avenir. Et c'est possible avec lui, parce que c'est un homme de défi. Partout là, il a passé, au moment où les gens lui disaient que c'est impossible, il a rendu tout possible. Et nous tous, nous l'avons vu. Donc, raison pour laquelle nous sommes prêts actuellement à élargir notre vision, à étaler notre programme partout au niveau national pour que la population puisse comprendre, puisse choisir ce leader pour lui porter à la tête de la magistrature. Voilà. Merci beaucoup, Momadou Marassar, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Ndeye Koumbe. Ravie encore de changer avec vous. Merci. Voilà. Je rappelle que vous êtes le chargé des affaires institutionnels du bureau de l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique au Sénégal, membres également du Mouvement pour la Transformation Nationale. Merci, Momadou Marassar. Ok. Merci, Ndeye Koumbe. Merci beaucoup. Merci.